Interrogeons-nous sur ce qu'est la vie et sur l'importance de votre vie. Lorsque l'univers s'est créé à la suite du Big Bang, le chaos total régnait. Impossible à la vie d'apparaître jusqu'à ce que dans cet immense bazar, les prémices de la vie n'émergent sous les formes de particules élémentaires. C'est comme si la vie se cachait quelque part dans l'univers pour le diriger vers quelque chose de plus en plus complexe. De simples particules, celles-ci allaient se réunir pour faire apparaître des organismes grâce à la biochimie. Ces organismes se sont ensuite réunis pour former des organismes multicellulaires. Ces multis organismes se sont réunis pour devenir les premières espèces animales jusqu'à ce que l'une d'elles prenne conscience de ce qu'elle est. Jusqu'à ce que l'intelligence laisse place à la conscience pour que notre espèce se mette à explorer et à se projeter dans des histoires pour façonner l'avenir. Nous avons commencé à créer et à imaginer une réalité à notre image, à échanger ensemble et à innover. Ainsi, une société de multiples organismes est apparue. Nous avons suivi le chemin naturel de la nature en nous organisant ensemble comme chacune de nos cellules fonctionne conjointement pour faire fonctionner notre corps. Nous avons travaillé ensemble car c'est de cette façon que la nature fonctionne. Car nous sommes faits d'atomes qui fonctionnent ensemble pour former une cellule, nous sommes faits de cellules qui s'assemblent pour former des organes et tous ces organes s'assemblent également pour faire de notre corps ce qu'il est. Et c'est ainsi que par notre conscience nous imaginons, nous nous questionnons sur le sens de notre vie et nous cherchons jusqu'à ce que l'univers prenne conscience de ce qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada